Salut les champions ! Salut les champions ! Ça y est, Alpha One est enfin disque d'or avec son premier album, UMLA, et la Dondada Mixtape est bien partie pour suivre le même chemin. Et comme lui, il y a de plus en plus de rappeurs qui connaissent un vrai succès sans être signé dans un gros label, sans être diffusé sur Skyrock et sans donner d'interview chez Bouskapé. Et même les plus gros vendeurs comme Damso ou Vald se barrent des labels dès que possible pour monter leur propre structure indépendante. Je suis libre, je suis libre, voilà, avis aux amateurs. Alors pourquoi tout le monde veut devenir indé ? Qu'est-ce qui différencie vraiment un artiste indé d'un artiste classique ? Et est-ce que c'est bandant d'être indépendant ? C'est ce qu'on va découvrir dans le 48ème épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Bon, pendant longtemps, quand t'étais rappeur et que tu commençais à avoir de l'engouement autour de toi, soit tu signais dans un label, tu touchais une avance en cash, t'enregistrais dans un bête de studio, tes scuds étaient distribués à la FNAC et tes sons passés à la radio, soit tu décidais de rester indé et t'allais vendre tes CD gravés aux puces de Saint-Ouen. Ça ressemble à un choix. Du coup, logiquement, la plupart des rappeurs, ils préféraient signer chez une major, c'est-à-dire un gros label, et c'était souvent vu comme un aboutissement ou en tout cas une étape importante dans une carrière musicale. Là, par exemple, on a Fianso qui signe chez Universal dans le 10ème Je suis passé chez So. Ça représentait à l'époque sa réussite dans le rap après des années de tryhard. Signer, ça permet de flex et pour beaucoup de rappeurs, c'est un symbole de leur nouvelle richesse, notamment parce qu'ils touchent une avance à la signature du contrat. Moi, j'ai touché le chèque. Tout ça, c'est cool, mais en fait, si on regarde de plus près, signer en tant qu'artiste dans un label, niveau Thune, c'est pas un si bon calcul. Dean Burbigo l'explique clairement dans son dernier album. Signer en artiste, la pire bêtise à faire. On leur tend des contrats d'esclavage, ils sont tous signataires. La major prend 90% de ton chiffre d'affaires. Le deal de base, c'est que le label récupère 90% de toute la thune générée par le rappeur, plus bien sûr l'intégralité de l'argent qui lui a été avancé, d'où le terme d'avance. En plus de ça, les masters, c'est-à-dire les enregistrements des sons, appartiennent au label pour toujours. Donc, quand le rappeur se barre du label, le label reste propriétaire des sons et il les utilise comme il veut. Si c'est pas de l'esclavagisme, c'est quand même pas très humaniste. Et je me coupe la dite. Heureusement, pas mal de rappeurs ont capté cette douille et pour la contrer, ils ont monté leur propre label, qui est globalement juste une entreprise, c'est pas très compliqué à mettre en place. T'appelles Maître Van Dyste et il te fait ça en 5 minutes. Et du coup, grâce à ce stratagème, les rappeurs peuvent récupérer eux-mêmes la thune et rester propriétaires de leur master à la manière de Fris Corleone. Mais le truc, c'est que les labels des rappeurs, ils sont trop petits pour négocier avec la Fnac ou Carrefour, et du coup, ils doivent quand même faire un accord avec une major qui va, elle, s'en charger. Cet accord, ça s'appelle des contrats de licence ou de distribution. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de types de deals, mais en gros, grâce à ça, l'artiste va pouvoir récupérer jusqu'à 80% du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup mieux que les 10% de base. Je peux pas dire les montants parce que ça va faire rougir la planète. En revanche, pour moi, on peut pas vraiment dire que ces rappeurs sont 100% indépendants, vu qu'ils dépendent quand même des gros labels. Par exemple, Leilo, il est chez son propre label Digital Mundo, et Nekfeu, il est chez son propre label Senzu. Mais quand je fais une vidéo d'analyse sur eux, c'est bien Sony et Universal qui viennent choper la monétisation. Et ces rappeurs possèdent bien leurs propres masters, mais en vrai, c'est le cas de beaucoup d'artistes maintenant, comme Niska, Kobalade ou Gims, et je pense pas qu'on puisse les qualifier pour autant de rappeurs indés. Qu'est-ce que c'est ? Trop bon la vie d'indés ! C'est trop bon la vie d'indés ! S'il vous plaît ! Les seuls mecs qui sont vraiment en indé, c'est ceux qui se passent totalement des labels. Heureusement, en 2021, on n'est plus obligé de vendre des CD dans la rue, puisqu'il y a... On peut maintenant utiliser des outils en ligne comme TuneCore ou DistroKid. Ça permet de mettre ses sons en stream en gardant 100% des revenus. Faut juste payer le service, c'est en gros 20 balles par an. Ça, c'est vraiment lourd, ça permet à plein d'artistes de vivre de leur musique en restant totalement indépendant. C'est par exemple le cas de SpiderZ. Quand j'ai commencé à mettre mes sons sur les plateformes, et que j'ai vu que tu fais tant d'écoutes, ça te rapporte tant d'argent, et je sortais des clips et je faisais plus d'écoutes, et je gagnais plus d'argent, et au bout d'un an, je me suis dit « Attends, ça se tente quand même ! » Et du coup, j'ai arrêté les études, je suis parti en roue libre. Après, dès qu'un artiste commence à avoir une certaine envergure, il est quand même obligé de passer par les gros distributeurs pour pouvoir vendre les albums en grande surface, etc. Par exemple, Joule et PNL ont fait toute leur carrière en indé, mais aujourd'hui, ils ont quand même un deal de distribution avec le label Believe. Conclusion, niveau business, la plupart des artistes sont plus indépendants qu'il y a 10 ans, mais à partir d'une certaine taille, de toute façon, même les plus indés sont obligés de dealer avec des labels d'une manière ou d'une autre. Et du coup, l'indépendance, la vraie, elle se joue sur d'autres terrains, et notamment dans les médias. Bon, avant, pour diffuser son rap, il n'y avait pas mille routes, il fallait passer sur Skyrock. Être en playlist dans cette radio ou être invité dans un planète rap, c'était presque indispensable pour se faire connaître du grand public. Aujourd'hui, la radio, ça reste un des moyens de promotion les plus puissants, mais il y a aussi de plus en plus de rappeurs qui émergent alors qu'ils ne sont jamais diffusés. Alpha One, Freeze Corleone et Leilo ont tous tapé des disques d'or en 2020 sans passer sur Sky ni dans aucun autre gros média d'ailleurs. Et pour moi, ça peut s'expliquer par trois raisons principales. Déjà, le streaming, ça change tout. Maintenant, c'est plus important d'être placé dans les bonnes playlists Spotify que de passer à la radio. Par exemple, les frérots Pandrez et Jisane, qui font des prods calmes et jazzy, et qui passent absolument jamais à la radio, bah ils ont autant d'auditeurs que cobaladés parce qu'ils se retrouvent dans les fameuses playlists Lofi. Et pour le rap, il y a aussi beaucoup de playlists et ça offre une plus grande diversité aux auditeurs que les 10 sons qui tournent en boucle sur Skyrock. La deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de médias rap, en tout cas de mecs qui parlent de rap sur Internet, entre YouTube, Twitter, Instagram, il y a vraiment le choix. Perso, je sais que vous êtes nombreux à avoir découvert des artistes avec ma chaîne, ces 4 dernières années, et ça, ça fait plaisir. Et il fait sa pub ce fils de pute. Et la dernière raison, c'est que même au-delà des médias et des influenceurs, c'est les communautés elles-mêmes qui assurent la promotion. PNL, ils ont absolument pas besoin de passer dans une émission de radio puisqu'à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose, les QLF viennent bastonner Twitter pendant des semaines. Et c'est pareil avec la Team Joule, les supporters de Dinos et de Leilo, et bien sûr le lobby 667. Et si on ajoute à ça que tu peux aussi percer avec une meuf qui fait un TikTok de 10 secondes sur ton son, Skyrock, ça devient juste un élément parmi d'autres dans l'équation. Étonnant, non ? Et grâce à ces évolutions, des mecs comme Alpha One peuvent désormais flex en toute tranquillité. Le phal a réussi dans la musique sans entrer dans la playlist de Laurent Bouneau, le patron de Skyrock, qui jugeait qu'il faisait du rap ecclésiastique pour les minables. La réponse est dans la donne d'Ada Mixtape. Et dans ce projet, Nekfeu va encore plus loin. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Le fait Nekfeu fait référence à la condamnation pour détournement de mineurs d'un des fondateurs de Skyrock en 2008. En faisant ça, il se grille un gros relais de communication, mais maintenant il est assez connu et écouté pour s'en foutre. Plus précisément, sa punch fait référence aux jeunes Zepheb, c'est-à-dire les adolescents dans la Grèce antique. Certains Zepheb devenaient les apprentis des philosophes comme Socrate, et ils acceptaient d'avoir des relations sexuelles avec leur maître en échange. C'était du donnant-donnant. Enfin, c'était surtout très glauque. Ça me dépasse, ça me dégoûte. Du coup, Nekfeu, quand il était plus jeune, il acceptait de se faire entre guillemets « baiser » par Skyrock pour bénéficier de leur audience. Et désormais, il n'a plus besoin d'eux, il n'a plus de maître, et c'est lui qui les baise. Et ça, ça peut s'étendre à l'ensemble des médias, car Ken n'a plus fait aucune apparition depuis 2017. Et comme Nekfeu et Alpha One, il y a de plus en plus de rappeurs qui sortent des relais médiatiques traditionnels, que ce soit Skyrock, Booscapé ou autres, comme certains membres du Mangemort Squad, et bien sûr, les maîtres en la matière, NOS et Ademo. On nage classé, tiré, vendu, pour manger. Tu sais rien. Fuck vos interviews. J'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Tu peux pas comprendre l'histoire d'une vie, donc ne pose pas de questions ou interview ma bite. On n'est pas comme eux, le monde en entêt. Je veux qu'ils vivent leur rêve, pour ça je serai planté. Vous êtes donc à la place du groupe PNL, je suis avec mon pote Tito. Être indépendant des médias, c'est un geste fort, beaucoup plus fort en fait que de monter son propre label. C'est un signe que l'artiste envoie pour dire « Je fais ce que je veux, et me faites pas chier ». Alors Hugo, paraît que tu changes, jamais tu changes, non mon rap c'est un footing sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc t'es un mec bizarre toi. En fait, la vraie indépendance, elle se mesure à la capacité des rappeurs à exprimer leur vision de départ en se libérant des différentes influences. À force de devoir négocier avec leurs distributeurs et de vouloir se conformer au format qui plaise aux radios, les artistes perdent souvent de vue ce qu'ils voulaient faire à la base. Ça a notamment été le cas pour Dean Burbigo. Quand tu fais une réunion marketing avec des gens qui veulent t'expliquer comment vendre tel ou tel morceau ou tel album, tu vois ce qu'eux voient dans ta musique, ce qu'eux voient dans toi. Et à force, au bout d'un moment, je crois que ça casse la créativité. Je pense que quand t'écris, vraiment c'est terrible que d'avoir trop d'avis et trop d'œil, d'oreille, de ci, de là. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me suis éloigné de tout. Il faut juste rester, aller au studio, faire de la musique, dès que t'es content de ce que t'as fait, la sortir, la promotionner du mieux que tu peux. Et c'est là que tu fais des vraies choses et des choses intéressantes. Il n'y a plus besoin de faire de compromis. Damso aussi a arrêté les compromis et a pu changer de direction artistique en se libérant de l'influence de Booba. Maintenant, je vais juste faire ce que je veux, mais sachez qu'il n'y aura pas de compromis de ma part. Il y a par exemple une vraie différence entre les clips assez strictes qu'il faisait à l'époque du 9-2-I et son dernier clip 9-1-1 qui est dans une vibe beaucoup plus rétro et hearty. Je suis un artiste et je reviens de Paris. Les gars, me faites pas chier en fait. Au contraire, beaucoup de rappeurs, même s'ils ont leur propre structure, ils se retrouvent très vite influencés par le game, par les majors, par les médias, etc. Ce qui fait que tout a tendance à devenir identique. On retrouve souvent les mêmes types de prods à la mode, les mêmes types de toplines, les mêmes types de clips, etc. Et quand l'influence, elle n'est pas française, elle est souvent américaine. Il suffit de voir combien de mecs se sont mis à la drill suite au succès, de Pop Smoke, alors que je suis pas sûr que ça corresponde toujours exactement à leur vision de départ. La vraie indépendance, c'est celle des mecs qui ont une mentalité coréenne. C'est des mecs qui arrivent à créer une musique qui n'existe nulle part ailleurs. Des extrémistes qui suivent leur propre vision. C'est Alpha One, c'est Laylo, c'est PNL. C'est tout simplement le rap que j'aime. Merci d'avoir suivi cet épisode. Bon, c'était quasiment un cours d'école de commerce, mais bon, déjà, c'était gratuit. Et surtout, je trouve que c'est utile de connaître un peu les ficelles de l'industrie musicale. En tout cas, moi, je suis grave curieux de savoir comment les choses se passent. Si vous voulez plus de détails sur quel rappeur, à quel type de contrat, avec quel label, etc., je vous conseille de checker ce schéma de VentreRap.fr qui compile toutes les informations. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas aussi à vous exprimer dans les commentaires si vous voulez apporter des précisions, parce que j'ai forcément dû simplifier au maximum pour que ça soit pas trop long. Et si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que moi, même si je suis pas un rappeur, l'indépendance, c'est un truc qui me parle à fond. J'ai pas eu besoin de bosser longtemps en entreprise avant de comprendre que c'était pas fait pour moi. Et même du côté plus philosophique, vivre sa vie et pas celle que les autres veulent que tu vives, c'est un enseignement de base et c'est un des trucs que j'ai appris, notamment grâce au rap. Et si je peux créer des vidéos et faire cette chaîne YouTube en totale indépendance, c'est grâce à votre soutien sur Patreon et lors des drops de sap. Également grâce à mon partenaire, qui n'est autre que NordVPN. Et oui, l'amif, il est temps de sécuriser tout ça parce que c'est bien gentil de mettre des cagoules et de parler avec sa daronne sur Signal, mais c'est pas suffisant. Pour rester ce crédit dans l'eau, il vous faut NordVPN, la solution pour sécuriser votre connexion grâce à son double chiffrement des données. Comme ça, tu sécurises ton téléphone, ton ordi, ta tablette et même jusqu'à 6 appareils en même temps. NordVPN, ça permet aussi de contourner les limites géographiques et de mater Trigon sur le Netflix indien vu qu'il est toujours pas dispo en France. Et avec le code LE règlement, vous avez un mois gratuit et les abonnements sont satisfaits ou remboursés dans les 30 premiers jours. Moi, je l'utilise, c'est validé. Donc, si vous voulez essayer ce magnifique VPN, je vous mets le lien en description. Je vous rappelle aussi l'app Règlement Radio qui diffuse du rap en toute indépendance tous les soirs de 22h à 2h du mat'. C'est vous qui choisissez la programmation. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Et d'ici là, je vous dis bleu ! Sous-titrage ST' 501